Ce sont vraiment deux itinéraires, de trajectoires très singulières, celle d'André et celle de Joseph. Ils se sont connus dans les années 96, les souvenirs sont bons, au Théâtre d'Orléans, à l'occasion d'une exposition des œuvres d'André et de Jean-Pierre Pincemin. Vous étiez tous les trois réunis à ce moment-là et vous avez beaucoup discuté d'après ce que m'a dit M. Papé, qui était à l'origine des expositions. Alors, il y a donc deux collections différentes. Joseph Nagy présente des photogrammes. Joseph Nagy, on le connaît comme danseur, comme chorégraphe de culture hongroise. Mais il a aussi beaucoup de... J'allais dire même que c'est peut-être sa vocation première. Sa vocation première était de devenir artiste. Le patient était avant tout un être humain. Ces conditions sont intervenues, ce grand changement est intervenu dans les années de guerre, mais surtout après-guerre. Et cette évolution, il ne faut pas imaginer que c'est un coup de baguette magique. C'est une transformation très lente des conditions d'internement qui ont été très favorables, bien sûr, pour les patients et pour André, sans doute, qui a eu des effets très bénéfiques. Mais l'effet le plus bénéfique, ça a été qu'un jour, Paul Remar voit les fusils que réalisait gentiment André au centre hospitalier, qu'il le porte à la vue de Jean Dubuffet, le créateur, le grand théoricien de l'art monde après-guerre. Il a inventé le mot d'art monde en 1945. En fait, il a collectionné Jean Dubuffet qui était artiste également, il a collectionné l'art brut et il a théorisé après. Voyant ce fusil, Jean Dubuffet a reconnu ce fusil et les autres, comme des témoignages d'art brut. Donc, l'art brut, comme je vous l'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire sans formation artistique, sans tradition culturelle et à travail dans le silence et la lumière. De ce jour-là, il y a eu un grand changement dans la vie d'André qui s'est trouvé reconnu pour ce qu'il faisait. Récupérant des matériaux, des déchets, des revues, il inventait, il l'imaginait. J'en ai très peu d'œuvres avec la caméra obscurale dont ça va venir, donc il ne faut vraiment beaucoup plus de temps d'expérimenter. Parce que dans la simplicité aussi, il y a, justement, il y a, on découvre autre chose. Donc, parce qu'on surpasse la technique et on atterrit dans un espace où la patience, l'expérimentation, en prime. Donc, il faut beaucoup, beaucoup d'observation. C'est pratiquement comme le naturalisme. C'est là que j'ai joué un petit peu comme collègue. Pour beaucoup observer, pour accéder, tenir dans la mémoire et de ressortir après. Avec un clou, deux lignes qui vont laisser traverser la lumière et le dessin va paraître en positif. Tout est en plus un jeu de négatif-positif. Ça, c'est normalement... J'ai mis la peinture noire, c'est bien blanc, donc c'est tout est génial. Et là dedans, j'utilise un peu le même jeu dans une salle de fenêtre. Parce que ça, disons, ça, j'essaye d'évoquer avec cette peinture, justement, le mur des anciens fermes qui s'écroulent avec le temps. Et c'est là que j'ai vu, et c'est pas la même marque que j'essaye de retrouver ce que j'ai vu, mais cet essaim dans un film que j'ai photographié il y a 20 ans avant. Et que là, je le prends avec cette procédée-là et dans la fenêtre, je le prends avec le verre et la lumière. Par exemple, là ici, c'est en deux temps que j'interviens sur le papier. Jusque-là, c'est toujours un temps, une seconde. Et là, c'est deux fois. Je dis deux fois. Et après, il y a une autre que j'ai découverte par nécessité que j'utilise la flamme. Donc, deux sortes de sources de lumière, une électrique et une vivante. Donc, le briquet ou la lumette. Et la flamme décide différemment la lumière vivante. Et là, il y a deux mouvements. Comme ça, je libère les deux bras. parce que sinon, dans la chambre où je travaille avec une main et avec l'autre main, j'ouvre la lumière. Et si je peux travailler, je peux faire bouger les objets et je bouge aussi à la fois la lumière. Donc, ce sont des applications. Là, on réglige. Là. Et là-bas, au fond. Là-bas, je trouve les objets qu'il y a déjà sur tout. Et si je crée moi-même, j'obtiens le gris que je commence à trouver tout près de la source de la lumière, je m'approche vers le papier et ça devient clair à un moment donné. Donc, il y a ça, je joue avec la distance. Donc, j'explore cet espace entre la source de la lumière et le papier qui aussi qui résulte un dessin en plusieurs niveaux qui devient tout à l'aise. et la montagne, c'est un cristal de sel qui aussi qui laisse passer et qui est passé un peu la lumière et donc j'ai posé le sel en vert sur ça et la lune, c'est un objet en vert cassé et que je le fais tourner comme ça et ça bouge tout seul et chaque fois, ça dessine. Ça, c'est statique donc ça sera toujours pareil mais la lune, le dessin sera toujours différent. Tiens, j'en ai rien fait. Moi, je vois, je vois. C'est ça, c'est la lumière. J'espère, oui. Oui, exactement. Ça va être fait utile à Joseph. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci.